Bonjour tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui pour ma rotation make-up de janvier 2023. Alors pour démarrer cette année, il y a beaucoup de produits que vous avez vu dans mes hauls Black Friday. Donc tout au long de cette vidéo, je vous mettrai par-ci par-là mes hauls Black Friday, Juvia, Gloss God, Beauty Bay, etc. Vous verrez tout si vous voulez, si vous avez raté. Et donc voilà, les palais viennent de cette rotation. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, vous rejoignez aujourd'hui sur la chaîne. Je suis Charlie, je fais des vidéos depuis 2013, vous avez toutes mes vidéos qui sont disponibles sur ma chaîne. Vous avez de quoi faire. Et du coup je poste de manière aléatoire quand j'ai le temps, je filme quand j'ai le temps. Voilà, j'ai deux enfants, un boulot à 200 km par jour pour aller au taf et revenir. Voilà, donc j'ai un boulot à 5 km de chez moi. Voilà, des fois on ne choisit pas. Donc je passe peu de temps, j'ai peu de temps pour faire des vidéos et pour faire du montage. Donc résultat, souvent quand j'ai un créneau horaire, je filme plusieurs vidéos à la suite. Donc si vous suis habillé pareil que la dernière fois et maquillé pareil, c'est normal. Alors sur ce, on va passer à la rosation du mois avec les palettes. Alors ce mois-ci, j'ai 6 palettes nouvelles et une palette ancienne et des fards monos. Alors au niveau des palettes, j'ai pris de mon haul à magoisse la nude allure qui est comme ceci. Voilà, très jolie petite palette. Pas encore testée celle-ci. De chez Beauty Bay, j'ai mis la New Mood. Je me suis dit que pour commencer l'année, ça pouvait être pas mal. Voilà comment elle est. Je ne sais pas si j'utiliserai tout. Là, ce vert et jaune-là, je ne me vois pas trop aller au boulot avec ces couleurs-là. Voilà, on verra, on verra, on verra. Ensuite de Juviaz, j'ai mis la Nubian Earth. Et, oups, je l'ai déjà testée et franchement, waouh, elle m'a bluffée. Pour une première utilisation, j'ai utilisé ce fard-là qui est un fard duochrome. Bon, ce n'est pas un duochrome de fifou comme la d'Aness Amirix, mais c'est un joli doré qui a des reflets verts. Et ensuite, j'ai mis celle-ci qui, lui, a un peu un effet topper quand on l'étale. Voilà. Je ne sais pas si vous verrez. Voilà. Par-dessus et c'était super joli. Donc, voilà pour cette petite palette de Juviaz. Ensuite de Gloss God, j'en ai pris deux. La Smoking Mirror qui est en solde, je crois, en ce moment. Je ne sais pas si elle est encore disponible. Je ne connais pas du tout les fards. Je ne les ai pas encore testés. Je les ai juste swatchés. Au swatch, ils sont très prometteurs. Donc, on verra à l'utilisation. Et pareil, j'ai mis la Nub Neutral qui est comme ceci. Alors, ce fard-là est arrivé un peu défoncé. J'ai réussi à le represser parce que c'est des fards qui sont quand même assez gras. Donc, ça se represse facilement. Là, il y a un super duo chrome. On va voir ce que ça va donner. J'ai entendu beaucoup de bien de ces fards. Donc, on verra. Et enfin, une grande palette, une table basse. Marine, si tu passes par là, tu te reconnaîtras. Voilà, c'est la Morphe et Pony, la deuxième édition, la Constellation Sky. Et là, on a une palette qui est un peu, on va dire, polyvalente puisqu'elle peut faire blush, highlighter, bronzer et pour les yeux. Aujourd'hui, j'ai mis celle-ci, mais j'ai utilisé un lumineux de mon autre palette. Donc, celle-là, c'est les palettes qui seront dans mon classement normal. Et j'ai pris parce que j'hésite à me prendre la volume 4. Donc, pour l'instant, je n'ai pas fait d'achat encore en 2023. Mais celle-ci, c'est la Danessa Mio X volume 3 et j'hésite à me prendre la volume 4. Donc, celle-ci, il est comme ça. Aujourd'hui, j'ai utilisé le fard Aurora sur mes yeux. Je ne sais pas si vous verrez. Normalement, il est censé être multichrome, mais je sais qu'on ne le voit pas forcément le rendu. Quand je l'ai posé, on le voyait. Mais bon, après, au fur et à mesure que la paupière bouge, enfin, bouge, que le maquillage évolue dans le temps, etc. À voir. Donc, en fait, ce que je voulais tester, c'est si vraiment les fards tiennent bien, s'ils sont vraiment de bonne qualité ou pas. Parce que si j'ai des problèmes sur celle-là, je ne vois pas pourquoi je l'achèterai. Il y a la dernière qui est sortie. Voilà pour les palettes. J'ai également pris des fards mono. Alors, j'ai pris mes paillettes de chez Bloss Bon. Hop, qui sont comme ceci. Je ne vais pas toutes vous les swatcher. Je vous les swatcher lorsque j'ai fait le haul de Gloss Gold. Je vous le mettrai par là. Et puis, au final, on ne voyait pas grand-chose. Parce que comme ce sont des paillettes, il n'y a pas un minimum de produits pour les faire tenir. Voilà, il y a les slipos. On ne voit rien. Et ça, c'est le Charlotte Tilbury que j'avais eu dans ma Mystery Box. Que je vous mettrai par là, peut-être. Ou un peu plus loin, parce que si je vous mets le Gloss Gold juste à un, ça va faire un peu. Mais voilà. Donc, la Mystery Box Charlotte Tilbury, il y avait ce phare qui est un phare lumineux. Qui s'appelle Welk of No Chain. Où il y a 7ml quand même dedans. Alors, pour le travailler, je le mets sur ma main. Et ensuite, je viens au pinceau pour l'appliquer. C'est ce que j'ai fait, voilà, en fait, ce que j'ai fait hier. J'étais hyper pressée, j'étais à la bourre pour aller au boulot. Donc, j'ai mis ça. J'ai mis ensuite par-dessus des paillettes. Et ça a fait le job. Et un trait liner, un coup de mascara. C'est bon, j'ai démaquillé. Et un de deux. Sur ce, on va passer aux blushs. Alors, les blushs, j'en ai pas mis beaucoup. Parce que j'essaie de bien les tester à fond. Donc, j'ai mis ma palette Elephant qui contient deux blushs. C'est la palette Elephant à haute glace. Donc, j'ai déjà testé celui-là. C'est hyper poudreux. Alors, ça, il faut faire gaffe. Parce que moi, j'ai systématiquement, quand je la referme, je laisse. Soit je la tiens comme ça, quand je la referme, et hop, je me passe le doigt-là. Quand ça se referme, ça fait super mal. Voilà. Petit conseil, faites attention si vous avez cette palette. Et ensuite, j'ai pris, toujours dans la courant de Gloss God, le blush liquide. C'est celui que je porte aujourd'hui. Pareil, je l'ai mis d'abord sur la main et je l'ai étalé au pinceau. Et ensuite, je suis venue le mettre. Parce que, histoire de ne pas avoir trop de matière non. Ok, au niveau bronzer, celui de mon All Tarte. Alors, ça, c'était un short que j'ai fait parce que je n'avais pas commandé beaucoup de produits chez Tarte. C'est comme ça, c'est la teinte Seychelles. C'est le mini, j'ai pris le mini parce que j'ai plein de bronzer et que je n'avais pas envie d'acheter un gros qui va finir par sécher. Donc, voilà, j'ai pris celui-ci. Et, bien sûr, celui de la palette, attention au doigt, qui est là. Alors, la première fois que je l'ai utilisé, je trouvais qu'il était moche, qu'il était sale, en fait, à l'application. La deuxième fois, ça allait un peu mieux. Donc, je vais voir si c'est peut-être une histoire de pinceau ou de... Voilà. Mais, je suis moyennement convaincue du bronzer. Ensuite, au niveau highlighter, bon, toujours, je garde cette palette. Il y en a un aussi dans cette palette. Et c'est celui-ci. Après, les deux autres, c'est des poudres de finition. Je n'y ai pas encore trop testé. Voilà pour les highlighters. Il y a ensuite mon fameux highlighter Urban Decay. Le Sine. Et mon highlighter projet panne de la Rockstar, qui est là, le disco-disco, qui commence quand même. Je pense qu'on va bientôt toucher le fond pour la panne. Voilà. Et ensuite, j'ai rajouté de mon calendrier de l'avant, de Bijan Korf, le Too Faced. C'est celui que j'ai aujourd'hui. Il est super beau. Franchement, j'adore. Je surkiffe. Voilà pour les produits teints. C'est déjà pas mal. Ensuite, on va passer aux produits lèvres. Je vais passer très vite sur mes produits que je veux terminer. Donc, ça, c'est... Ah, j'ai oublié. Je l'avais. C'était mélangé avec les lèvres. Avec les produits lèvres. C'est un phare liquide multichrome de chez Gloss God. Donc, il va avec les autres. Donc, mes produits lèvres, j'ai toujours mon Urban Decay, qui est presque sec, mon baume Kiko, mes Gloss, Madara et Urban Decay, et le Tarte. Ça, c'est ce que j'essaie de terminer. Donc, c'est pour ça que c'est toujours dans mes rotations. Les nouveautés. J'ai retrouvé un baume à lèvres LF. Alors, ils appellent ça baume à lèvres. Je vais vous montrer le truc. C'est un peu pigmenté quand même pour un baume à lèvres. Hop. Alors, voilà. C'est... Voilà la couleur. Donc, c'est pas le baume à lèvres qu'on peut mettre le soir sur ses lèvres, parce que sinon, on en met partout sur l'oreiller. Donc, voilà. Et c'est pas non plus le baume à lèvres où on peut l'utiliser dans un miroir, parce que là, c'est... Tu auras, tu refais la bouche du joker, je pense. Ensuite, j'ai un gloss. Gloss God. Voilà. Que j'ai eu toujours dans ma... Dans ma... Sans ta box, là. J'ai mis le... Celui-là, parce que... Je sais pas s'il est sec ou pas. C'est le... Zima. En teinte discrète, je crois. Qui est comme ceci. Il est pas... Je suis pas fan, en fait. Il est pas sec, mais bon. J'aime pas. Je suis pas fan, donc je reteste, et après, je vais voir ce que je vais en faire. Si je le garde ou pas. J'ai mis mes deux Melted, le... Chocolate Melted et le Chihuahua. Ça, c'est Chihuahua, et celui-là, c'est Chocolate Honey. Voilà. C'est du mini. Un nouveau gel tin de chez Essence, que j'ai toujours pas terminé, et que j'ai plus longtemps que j'ai. Mon nouveau rouge à la tête palme agrafe, que j'ai eu dans mon pochon Gold, lors de mes derniers achats Gold. Deux gloss de chez L'Oréal, qui sont parmi mes plus vieux, mais qui, j'ai dans le droit de la route, et qui sont quasiment pas finis. Il faut juste reproduire. Et enfin, mon super gloss Jeffree Star. C'est The Gloss. Ah ! J'ai craqué avant les... J'ai commandé la Mystery Box Beauty Leash Jeffree Star. Voilà. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, on va retester le gloss. C'est celui que j'ai aujourd'hui. Il est sympa, il a pas séché. Donc, voilà. Moi, j'aimais trop la couleur. Et puis, j'aime trop ça. Ça me fait penser au crayon de Sailor Moon. Vous savez, il y a cette question pour se transformer. Pouvoir du machin lunaire, transforme-moi. Voilà. Euh, non, ça, c'est... Non, Sailor Moon, elle a pas un stylo, pardon, excusez-moi. C'est Sailor Moon, elle a une médaille en nom, c'est les autres. C'est, euh, bah... Pouvoir de Vénus, transforme-moi. Non, celui-là, il est violet. Il n'y a pas de Sailor Violette. Attendez, si, c'est Sailor Saturne. Mais bon, celle-là, elle est pas très cool. Bon, sur ce, j'ai mon gloss. J'ai très tard. Voilà, j'ai fini ma vidéo. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous avez testé les produits que je vous ai présenté ce que vous en avez pensé. Allez, ciao, ciao.